Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1170e épisode de l'After Zap Images et on va débuter avec les 9 nations qui sont d'ores et déjà qualifiées pour le Mondial 2022. Nous retrouverons donc l'Allemagne, l'équipe de France, l'Espagne, la Belgique, le Danemark, la Croatie et la Serbie en ce qui concerne la zone Amérique du Sud. Pour le moment, le seul qualifié, c'est le Brésil. Et puis évidemment, en tant que pays hôte, le Qatar est qualifié d'office pour le Mondial 2022. On va regarder les résultats de la veille les amis dans la zone Europe avec notamment la victoire de la Croatie face à la Russie, un but à zéro. Victoire pour la Roumanie à l'extérieur, victoire de l'Allemagne, 4 buts à 1 du côté de l'Arménie. Les débuts avec Hansi Flick sont tout simplement exceptionnels pour la Mannschaft. Match serré du côté de l'Espagne, la Rora s'impose en toute fin de match face à la Suède, un but à zéro. Victoire pour la Serbie, 2 buts à 1 du côté du Portugal. En ce qui concerne la Croatie, hier à Zagreb, la Croatie jouait donc une finale dans son groupe face à la Russie dans un match complètement dominé par les hommes de Zlatko Dalic. Les Croates s'imposent donc un but à zéro, but contre son camp dans la 81ème minute signée Kudriachev. La Croatie est donc qualifiée pour le Mondial. La Russie devra passer par les barrages. La Croatie, qui est quand même finaliste du Mondial 2018, sera de nouveau présente l'année prochaine au Qatar. Autre résultat, là aussi c'était une finale du côté de l'Espagne. La Rora espagnole s'est imposée un but à zéro face à la Suède. Et on l'a dit, le verrou suédois a été forcé en toute fin de rencontre par un attaquant qui en plus de ça a vécu pas mal de moments assez compliqués avec la sélection espagnole. Il a souvent été très critiqué récemment. Alvaro Murata qui a délivré la Rora hier. Alors il est vrai que même en cas de match nul, l'Espagne aurait été qualifiée. Mais voilà, ce petit but a envoyé officiellement la Rora au Qatar. Autre résultat du côté du Portugal. Une terrible désillusion pour Cristiano Ronaldo et tous ses petits coéquipiers. Le Portugal battu à domicile hier 2 buts à 1 par la Serbie. Dans un scénario en plus de ça très compliqué pour les Portugais qui avaient ouvert le score très rapidement grâce au milieu de Terralillo à Renato Sanchez avant l'égalisation à la demi-heure de Dusan Tadic. Et puis le coup de massue, l'énorme coup de massue signé du golet à d'heure de Fulham Alexandar Mitrovic qui va marquer à la 90e dans le temps additionnel. La Serbie est donc qualifiée pour le Mondial. Le Portugal devra passer par les barrages dans quelques mois maintenant. Ce sera évidemment une grosse, grosse bataille pour les Portugais. Une déclaration de Fernando Santos, l'entraîneur, le sélectionneur du Portugal qui nous dit notre match n'a pas été réussi, nous devons présenter nos excuses au Portugais. Mon équipe sera au Mondial, c'est garanti. Elle passera juste par les barrages. Ce qui n'est pas normal. C'est vrai que malheureusement on attendait mieux du Portugal sur cette phase de groupe. Cette phase éliminatoire au Mondial. On attend mieux certainement aussi dans le jeu. Parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de talent du côté du Portugal. Et on connaît aussi les principes du sélectionneur Fernando Santos qui est un entraîneur assez défensif. Qui n'exprime visiblement pas tout le potentiel que l'on peut retrouver dans cette sélection. Et évidemment ça a beaucoup de mal à passer du côté du Portugal. D'avoir une équipe aussi et autant talentueuse. Et pourtant d'avoir un sélectionneur avec un style de jeu si défensif. On a une petite image de Cristiano Ronaldo évidemment terriblement déçu après ce résultat. Hier il était abattu sur le terrain CR7. Vous le voyez quasiment en larmes. Alors c'est pas fini évidemment pour le Portugal. Mais ça sera quand même une sacrée épreuve d'aller jouer ces barrages pour la sélection portugaise. Pour se qualifier pour le Mondial. D'ailleurs Cristiano s'en est pris un petit peu à Fernando Santos juste après le coup de sifflet final. Alors que Fernando Santos venait serrer la main de ses adversaires. Et tapait un petit peu aussi dans la main de ses joueurs. Et bien Cristiano Ronaldo l'a un petit peu invectivé. En lui faisant des grands gestes. Notamment des grands gestes où on a l'impression peut-être si vous avez vu les vidéos. Il lui pose des questions par rapport à ses choix tactiques. Notamment sur ce match. Une petite information aussi. On rappelle quand même qu'au match allé. Lors du match entre la Serbie et le Portugal. On rappelle que Cristiano Ronaldo avait notamment jeté son brassard par terre. Pour un but refusé. Pour un hors-jeu complètement imaginaire. Évidemment si ce but avait été accordé. A l'heure actuelle le Portugal serait donc au Mondial. Comme quoi ce but finalement n'avait pas été anodin pour la sélection portugaise. Regardez cette image du côté de la Serbie qui sera de nouveau présent au Mondial. La joie d'Alexandar Mitrovic après son but victorieux. Regardez tout l'effectif quasiment serbe qui court après Alexander Mitrovic. C'est une très très belle image qui contraste évidemment avec la détresse du peuple portugais. On poursuit avec une déclaration du sélectionneur des champions d'Europe italiens. Roberto Mancini qui nous parle de cette finale. Là aussi ce soir l'Italie va jouer gros du côté de l'Irlande du Nord. Roberto Mancini essaye d'enlever de la pression à ses joueurs. Ils nous disent que ce que cette sélection a fait ces trois dernières années était impensable. Il est normal qu'au cours d'un voyage il y ait des moments plus délicats que d'autres. Et demain en fait partie. Déplacement délicat face à une équipe rugueuse. Cette équipe nord-irlandaise. L'Italie va devoir aller chercher un résultat ce soir. Ensuite on continue les amis avec quelques informations. Ce qui concerne l'équipe de France après la qualification des Bleus. Et puis ce match à sens unique face au Kazakhstan. Et cette victoire 8 à 0. Des petits mouvements au niveau du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Puisqu'Antoine Griezmann est donc désormais officiellement le troisième meilleur buteur de l'équipe de France. Il devance Michel Platini. Karim Benzema lui est le cinquième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il a donc dépassé aussi officiellement David Trezeguet. Ensuite on a une déclaration de Karim Benzema qui nous parle de son entente avec Kylian Mbappé. Il nous dit Mbappé et moi nous avons très bien joué ensemble. Je l'ai déjà dit dans d'autres matchs. Nous sommes compatibles. Nous nous amusons ensemble. Nous sommes décisifs. Et nous aidons l'équipe en jouant collectivement. On espère encore une fois pouvoir les retrouver aussi sous le même maillot. Et ça sera peut-être du côté du Real Madrid. Ensuite on a une déclaration d'Hugo Lloris. Le capitaine de l'équipe de France qui nous parle de Karim Benzema. Il nous dit il a une certaine aura sur le terrain. Il amène quelque chose en plus à l'équipe. On est tous d'accord sur le fait que son retour a été marqué par ses performances. Je pense que lui non plus n'a pas envie de se mettre des limites. Franchement ce que fait Karim Benzema pour son grand retour avec l'équipe de France. C'est quand même très 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 fort. Il a eu évidemment deux ou trois matchs pour se réadapter au nouveau style de jeu de l'équipe de France. Qu'il avait connu et qu'il avait quitté surtout il y a quelques années. Depuis il est quand même très très régulièrement décisif et diablement important dans le jeu de l'équipe de France. Ensuite une déclare de Hugo Lloris sur Kylian Mbappé. Il nous dit Mbappé était dans son jardin et il l'a montré de très belles manières. Il est fait pour battre les records, pour gagner énormément de titres. Il ne faut pas qu'il se donne de limites. Ensuite on a une déclaration de Kylian Mbappé qui nous dit on a une certaine régularité en Europe avec la finale et la demi-finale. Mais on n'est pas tout à fait satisfait. Nous on veut marquer l'histoire. Tout ce qu'on veut c'est gagner. En tout cas l'équipe de France est qualifiée au terme d'une campagne plutôt maîtrisée de la part de l'équipe de France. Ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années pour les Bleus. On a évidemment une équipe très très talentueuse. On a évidemment l'un des favoris du prochain mondial. Cette équipe de France. Ensuite une autre déclaration de Kylian Mbappé sur les derniers mois qui ont été un peu compliquées après l'échec de l'Euro. Il nous dit je pense que ce qui m'est arrivé cet été ça m'a forgé. De prendre coup sur coup un pénalty raté et un non-transfert cela teste votre mental, vos limites. J'ai répondu de la meilleure des manières cela m'a renforcé aussi. C'est vrai qu'il s'est rapidement relevé quand même Kylian Mbappé de ses échecs notamment avec l'équipe de France. De son transfert avorté aussi avec le Real Madrid. On poursuit aussi les amis avec ces petites statistiques comparatives entre Thierry Henry et Kylian Mbappé. Regardez la moyenne de but par match à 0,41 pour Thierry Henry. 0,44 pour Kylian Mbappé. Déjà 19 passes dés pour Mbappé contre 30 pour Thierry Henry. 3 trophées à 2 pour Thierry Henry. Et puis en termes de buts c'est 23 pour Kylian Mbappé en 52 matchs avec l'équipe de France. Et Thierry Henry qui on le rappelle est toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est 51 buts en 123 matchs. Ensuite on a une déclaration de Didier Deschamps sur l'apport indéniable de Théo Hernandez. Il nous dit Théo de par ses qualités. Ce système là lui va parfaitement. Le système que l'on a vu évidemment samedi avec ses trois défenseurs. Il nous dit il a 7 frappes, il est décontracté, il est très à l'aise. Il doit en être à sa quatrième sélection. Et avec ce qu'il a fait aussi il y a un petit peu plus d'un mois face à la Finlande. C'est très solide et très intéressant. Mais évidemment on ne peut pas donner tort à Didier Deschamps. L'apport de Théo Hernandez est indéniable dans le groupe de l'équipe de France. Ensuite une déclare du sélectionneur qui nous dit cela ressemble à une soirée parfaite. Oui il y a la manière, le plaisir de jouer ensemble, le partage. Tout le monde a eu sa part du gâteau. C'est vrai que c'était un match quand même assez exceptionnel de la part de l'équipe de France face à une faible nation du Kazakhstan. Mais ça reste quand même un match qui nous a procuré pas mal de plaisir. Ensuite on enchaîne les amis avec une petite déclaration de Thierry Henry justement sur l'hypothèse de voir le Mondial se jouer tous les deux ans. Et Thierry Henry y est formellement opposé. Il nous dit j'en ai joué quatre, j'étais rincé. Que j'allais loin ou pas, mentalement tu respires quand ? Personne ne peut me répondre. Évidemment je pense qu'on est tous d'accord. Déjà ça perdrait un petit peu de prestige de voir un Mondial tous les deux ans. Mais surtout il faut penser à la santé des joueurs et des grands joueurs qui jouent régulièrement déjà avec leur club bon nombre de compétitions. Si en plus on doit leur rajouter des matchs internationaux tout le temps et un Mondial tous les deux ans. C'est évidemment très mauvais pour les organismes de ces grands joueurs. Et en plus de ça aussi ça risque d'impacter le spectacle. On se dirige du côté de l'Amérique du Sud maintenant avec une déclaration d'une légende brésilienne, Cafu, qui nous parle de Neymar et nous dit Neymar est techniquement meilleur que Messi et Cristiano Ronaldo. En revanche il doit assumer la responsabilité du leadership. Il faut pour cela être dédié à 100% au football. Je pense que voilà, Cafu a tout résumé. Neymar, franchement il n'y a que très très peu de joueurs qui lui arrivent à la cheville techniquement. Même Messi et Cristiano Ronaldo. On parle bien par contre techniquement. Mais en revanche les deux autres sont loin devant lui en termes de leadership, en termes de prestance sur le terrain. Messi et Cristiano sont très très loin devant Neymar. Ensuite on a une petite stat aussi du côté de l'Argentine puisque l'Albi Celeste reste actuellement sur une série de 26 matchs consécutifs sans défaite. L'Albi Celeste n'a plus perdu depuis le 3 juillet 2019. 17 victoires et 9 nuls pour les hommes de Lionel Scaloni et qui a réussi à trouver un véritable équilibre dans sa sélection. L'Albi Celeste n'est pas très très loin des records consécutifs de matchs internationaux pour une sélection sans la moindre défaite. Même si on rappelle que pour le moment l'Algérie est la sélection la mieux placée pour aller chercher le record de la squadra Azzurra. Ensuite on va continuer les amis avec une petite information qui concerne Manchester United qui pense toujours à Zinedine Zidane pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer. La famille Glazer c'est la famille propriétaire de Manchester United. Ils ont un rêve c'est tout simplement d'attirer Zinedine Zidane pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer. D'ailleurs la direction des Red Devils compte énormément sur Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane pour pouvoir convaincre Zinedine Zidane de rejoindre Manchester United. même si pour le moment Ole Gunnar Solskjaer est toujours le coach des Red Devils. Autre information qui concerne Manchester United mais aussi le Real Madrid puisque Paul Pogba se rapproche du Real selon le quotidien Marca. Il entre dans les plans de Carlo Ancelotti. Son entente avec Karim Benzema et Kylian Mbappé est également un plus. Tout se jouera sur le mois de janvier puisqu'on le rappelle aussi encore une fois que Paul Pogba n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Red Devils. On va terminer cet épisode les amis avec cette petite anecdote de la maman de Ronaldo. La légende brésilienne qui nous dit « Je jouais au loto chaque semaine en espérant gagner le gros lot mais je ne me doutais pas que le ticket gagnant cassait des vases dans le salon avec son ballon. » Voilà les amis la fin de cette after-zap image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage FR ?